Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce tutoriel qui sera consacré à la retouche de photos de paysages urbains. On commence avec cette photo qui est ouverte dans Affinity et la première chose qu'on va faire avant de s'occuper de la gestion de la colorimétrie et de la lumière, c'est qu'on va préparer un petit peu notre fichier. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer et redresser un petit peu mon image. Pour cela, je vais avoir besoin d'utiliser mon outil recadrer juste là. Et avant de m'occuper de recadrer mon image, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu retravailler sur la verticale, puisque je souhaite avoir comme point de référence de ma photo, c'est ce bâtiment avec son reflet. Or, quand on regarde le bâtiment et le reflet, on voit bien que la verticale n'est pas très droite. Il va donc falloir redresser un petit peu notre image pour avoir une verticale bien droite. Et par la suite, retravailler un petit peu sur la composition. Donc, pour cela, pour le redresser, je vais utiliser mon bouton redresser juste ici. Et je vais un petit peu zoomer sur ma photo pour pouvoir tracer une ligne et donner cette ligne de référence comme verticale. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, on peut voir que j'ai un petit peu plus redressé ma photo. Ça me semble un petit peu mieux au niveau des verticales. Et je vais pouvoir, du coup, recadrer un petit peu mieux ma photo. Donc, pour, dans un premier temps, éliminer les zones de transparence qu'on a créées, dû au fait qu'on ait fait un petit peu pivoter notre image. Et également, éliminer cette partie gauche de ma photo. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment qui est coupé en deux n'apporte absolument rien de positif dans ma composition. Et il attire, du coup, en plus, un petit peu trop le regard. Donc, je vais éliminer mon bâtiment ici. Et je vais éliminer la petite zone de pixels vide juste là. Et je vais conserver, du coup, cette composition. Alors, je vais, hop, voilà. Me mettre ici. Et je clique sur appliquer. Alors, maintenant qu'on a notre composition qui est faite, on va continuer sur la préparation de notre fichier RAW. Et la seconde étape consiste à éliminer l'aberration chromatique qu'il pourrait y avoir et qu'il y a sur les bâtiments. Puisque si, hop, voilà. Si là, je regarde un petit peu autour de mon bâtiment et des différents bâtiments et de l'architecture, on peut voir vraiment qu'il y a une forte aberration chromatique. Donc, il va falloir l'éliminer. Pour cela, je vais demander à Affinity de mettre en place un filtre qui va éliminer l'aberration chromatique que je retrouve tout en haut dans Filtre, Couleur. Et ici, il y a Aberration chromatique. Donc, je clique dessus. Et Affinity va s'occuper donc d'éliminer l'ensemble de l'aberration chromatique qui va être présente sur toute la photo. Alors, voilà. Voilà, Affinity fait un très bon travail. On peut voir vraiment que toute l'aberration chromatique est partie. Mais il reste en revanche quand même un petit peu de résidu à ce niveau-là, au niveau de mon bâtiment. Une légère ligne un petit peu rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer cette frange qui est encore présente. Et tout ça, toujours dans le menu Filtres, Couleur. Et juste en dessous de l'aberration chromatique, on a éliminé la frange. Donc, je clique dessus. J'ai mon filtre qui apparaît. On peut voir qu'automatiquement, j'ai un nouvel outil qui est mis en place qui me permet du coup de sélectionner la couleur que je souhaite éliminer. Là, en l'occurrence, c'est ce petit résidu un petit peu rouge. Donc, hop, je clique dessus. Et ça va être au niveau du seuil de luminosité de bord que je vais réduire le pourcentage qui est automatiquement mis en place par Affinity. Je vais le réduire. Voilà. Plus je le réduis, donc aux alentours de 25 à peu près, on peut voir que plus je le réduis et plus j'élimine donc du coup cette couleur de la frange qui a été présente. Je remets à 100% pour qu'on puisse voir. On a encore effectivement cette frange qui est présente et qui n'est pas très esthétique pour ma photo. Et si je me mets donc à 25, on avait dit, on peut voir que j'élimine totalement cette frange et je retrouve quelque chose d'un petit peu plus esthétique au niveau de ma photo. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur appliquer. Affinity applique donc le filtre sur ma photo. Et là, on peut du coup continuer sur la préparation du fichier. On a éliminé à la fois l'aberration chromatique et la frange qui est restée présente après l'élimination de notre aberration chromatique. Alors, pour continuer sur la préparation de ce fichier, il reste une dernière petite chose à faire. C'est nettoyer éventuellement les petites tâches ou les petits défauts qu'il peut y avoir sur mon fichier RAW. Là, en l'occurrence, ce qui est présent sur mon fichier RAW et ce que je ne souhaite pas avoir apparaître, ce sont les petits résidus qu'il y a au fond de l'eau et qui viennent se mettre sur mon reflet. Donc, on va les éliminer pour tout simplement avoir encore quelque chose d'un petit peu plus esthétique et avoir un reflet un petit peu plus pur et une eau un petit peu plus claire que ce qu'on peut avoir actuellement avec ces résidus qui viennent faire un petit peu tâche sur mon bâtiment, sur le reflet de mon bâtiment, pardon. Donc, pour ça, je vais utiliser mon outil pinceau de retouche qui est juste ici. Je clique dessus. Je vais peut-être réduire un petit peu la taille. Voilà, 85 peut-être. Je me rapproche et je vais éliminer tout ça. Alors, OK. Donc, soit juste avec un clic, soit un clic et glisser. Là, en l'occurrence, je peux faire un clic et glisser pour aller un petit peu plus vite. Ici, juste un clic parce qu'il faut bien faire attention d'éliminer la zone souhaitée, mais sans modifier les détails qu'on peut voir sur l'architecture puisque ça pourrait se voir directement qu'on a modifié quelque chose si on retouchait à cette ligne, par exemple. Alors, je vais réduire un petit peu la taille pour être un petit peu plus précis ici. Il en reste encore un petit peu. OK. Ici également. Et on a presque fini au niveau des tâches, du coup. Un peu celle-là, celle-là. Celle-ci également. Et normalement, ça devrait être à peu près... Bon, on va pouvoir démarrer, du coup, la gestion de la colorimétrie dans un premier temps et ensuite s'attaquer à la gestion de la lumière avant de terminer par l'effet Horton et la révélation des détails. Alors, je vais peut-être éliminer un petit peu ça. Aussi. Voilà. Et juste là également. Alors, on va voir rapidement si tout est bon et si on peut continuer. OK. Au niveau du reflet, on peut voir qu'on est un petit peu mieux que ce qu'on avait précédemment. on a beaucoup moins de résidus au niveau de l'eau et du coup, je vais pouvoir continuer la retouche de mon fichier. Alors, maintenant qu'on a préparé notre fichier, on va s'attaquer effectivement à la gestion de la colorimétrie. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada